Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La première question, elle est simple et en même temps très compliquée. Est-ce qu'on peut vraiment éviter une quatrième nuit de violence ? On fait tout pour. Moi, je voudrais rendre hommage aux policiers, aux gendarmes, aux policiers municipaux, aux sapeurs-pompiers, aux maires de France qui, tous les soirs, tous les jours, essayent de rétablir leur public. Ils y arrivent, mais au prix parfois d'être blessés. Plus de 300 d'entre eux sont blessés, menacés. C'est le cas des maires, avec qui on brûle les voitures, leurs voitures, avec qui on atteint le domicile où il y a leurs enfants qui dorment. C'est absolument inacceptable. Qu'est-ce qui change ce soir par rapport aux nuits précédentes ? Est-ce que vous allez mettre plus d'effectifs de police et de gendarmerie sur le terrain, par exemple ? Oui, il y aura 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. C'était 40 000 hier. Mais ça veut dire sur le terrain ? Exactement. Ou mobilisables ? Ils sont sur le terrain. J'ai rappelé des congés. J'en remercie les policiers et les gendarmes. J'ai mobilisé davantage d'unités spécialisées, du RAID, du GIGN, de la BRI. On a également, avec la Première Ministre, décidé de mettre ce qu'on appelle des engins blindés, de la gendarmerie nationale et des engins lanceurs d'eau. Et nous avons aussi mobilisé les hélicoptères qui ont, si j'ose dire, bien fonctionné et qui ont évité bien des drames. On a entendu, justement, l'inquiétude des policiers sur le terrain quant à la pénurie de munitions. Vous pouvez peut-être nous dire de quelle munition il s'agit et comment vous allez répondre à cette vraie inquiétude, qui est réelle. Non, mais c'est répondu. Mais si je prends l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé à Vernon, dans l'heure, les policiers ont tiré 800 grenades pour écarter les manifestants émeutiers qui voulaient s'en prendre physiquement. Ils ont d'ailleurs brûlé un centre des impôts. Ils ont attaqué des casernes de gendarmerie à la mairie, à des écoles. Donc, évidemment, quand il y a ce genre de choses, ils utilisent ces armes pour mettre à distance. Ils ont tous été, évidemment, aujourd'hui été remis en stock. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'émotion extrêmement légitime de la mort de ce jeune conducteur à Nanterre ne peut en aucun cas justifier le désordre et la délinquance. Il n'y a aucun lien entre l'émotion vraiment très importante qui nous a tous touchés et pour lequel l'État a fait la transparence la plus totale et, évidemment, le fait de brûler des écoles dans des quartiers populaires, le fait d'attaquer des mairies, le fait d'incendier des centres sociaux. Moi, j'ai vu à Tourcoing des parents d'élèves qui étaient en pleurs parce qu'on avait brûlé l'école de leur quartier. On sent bien, monsieur le ministre, que vous ne pouvez évidemment pas mettre des policiers devant chaque commerce ou chaque bâtiment public. Est-ce qu'il n'y a pas là un constat d'impuissance ? On entendait le président en appeler à la responsabilité des parents. C'est un échec de la société, ce qui se passe en ce moment. Mais incontestablement, il y a une responsabilité parentale. Nous avons interpellé un millier de personnes. L'État a fait son travail. Hier, la police nationale, la gendarmerie, ont interpellé 917 émeutiers. 917, c'est énorme. Vous pouvez peut-être nous parler des profils de ces émeutiers. Je vais vous dire, d'où la responsabilité des parents. Ils l'ont fait dans des conditions de déontologie que je souhaite ici souligner. Parfois avec des menaces. Et je pense à ces policiers de Marseille qui ont été molestés et qui, aujourd'hui, luttent pour la vie parce qu'ils ont été reconnus en dehors de leur service. Ils ont été battus par terre comme des chiens. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous dire que les 1 000 personnes qu'on a interpellées, leur moyenne d'âge, c'est 17 ans. Il y a un tiers de mineurs. On a arrêté des enfants de 13 ans. Des enfants de 13 ans. Donc si vous pensez qu'il n'y a pas un problème de parents, alors effectivement, on n'est pas dans la même société. Moi, je vais vous dire que je suis élu d'une ville populaire, Tourcoing. Je suis issu d'une famille modeste. Je viens d'une famille qui est issue d'immigration. Je sais qu'immense majorité des personnes qui sont issues des quartiers populaires, des enfants des quartiers populaires, veulent travailler à l'école, réussir et s'en sortir. Et parfois, l'État doit les aider davantage. Ils n'ont rien à voir, je veux aussi le dire, avec les quelques centaines et les quelques milliers de délinquants qu'il faut interpeller et il faut que l'ordre public se rétablisse, ce qui n'empêche absolument pas d'avoir la justice et la transparence la plus totale pour ce qui s'est passé à Nanterre. Face à la défiance vis-à-vis de la police, au regard du drame qui s'est produit mardi, on sent qu'on ne peut évidemment pas se permettre un autre drame. Vous parliez de la jeunesse des émeutiers. Est-ce que vous avez donné des consignes ? Aujourd'hui, être policier sur le terrain, c'est compliqué. Est-ce que vous avez demandé de ne pas utiliser des armes comme les LBD, par exemple, d'être prudent dans la façon d'intervenir ? Ce n'est pas parce qu'un policier est mis en examen que tous les policiers, tous les gendarmes sont mis en examen. Ce n'est pas la police nationale qui a été mise en examen. C'est un policier dont un procureur puis un juge d'instruction considérait qu'il n'avait pour l'instant pas été dans son droit. Je l'ai dit d'ailleurs moi-même et je le fais, d'autant plus que vous savez mon soutien très fort pour les forces de l'ordre. Il a le droit à la présomption d'innocence, ce policier, mais on a aussi le droit de dire que les amalgames entre la police nationale, l'ordre public, des gens qui font un travail formidable, qui meurent quasiment dans des conditions atroces pour leur famille lorsqu'ils vont sauver des enfants, sauver des femmes, lutter contre le terrorisme, parfois eux-mêmes victimes de refus d'obtempérer, ils ont le droit à l'honneur aussi. Et non, je n'ai pas donné de consigne de désarmement. Bien sûr, ils doivent respecter la déontologie, ils doivent être professionnels, je sais qu'ils le sont. Moi, ça fait trois ans que je suis ministre de l'Intérieur, j'ai vu des gens formidables dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, et je ne laisserai personne leur cracher dessus. Et ce n'est pas parce qu'une personne, éventuellement, la justice se dira, a déraillé, a commis l'irréparable que nous devons tous cracher sur les policiers. C'est honteux de le faire. Il y a beaucoup de blessés parmi les policiers en raison des mortiers d'artifice, on en a longuement parlé il y a un instant. Est-ce que vous pouvez prendre des mesures pour effectivement renforcer l'interdiction de vente et de circulation de ces mortiers ? Alors, nous faisons beaucoup d'affaires qui empêchent l'arrivée de ces mortiers. Évidemment, pas assez. La frontière, les gens vont de l'autre côté de la Belgique, par exemple, pour le nord de la France pour avoir une législation qui n'est pas la même que la nôtre. Ils l'achètent parfois sur Internet. Nous avons fait fermer un certain nombre de lieux qui en vendaient pour les professionnels dans le cadre, évidemment, de ces événements. Tous les préfets de France ont pris des arrêtés pour interdire désormais le transport, ce qui nous permet dès ce soir de faire des contrôles et de pouvoir pédaliser, de mettre en garde à vue les personnes qui transportent ces mortiers. à modifier les réglementations, mais ne légiféreront pas sous les motions. L'opposition vous demandait de décréter l'état d'urgence. Ça n'a pas été une option que vous retenez pour l'instant. Pourquoi ? Moi, d'abord, je saluais la responsabilité des oppositions. Le président du Sénat, M. Larcher, Éric Ciotti, qui a fait un communiqué de presse, Bernard Cazeneuve, qui l'a dit, ne partage pas les options du gouvernement et il soutient le gouvernement dans cette crise et je les remercie. Ce n'est pas le cas de tout le monde qui, parfois, appelle malheureusement à la violence et à la haine. ce n'est pas digne du débat républicain. Mais l'état d'urgence est un symbole trop fort aujourd'hui ? En 60 ans, en 50 ans, on a utilisé 4 fois l'état d'urgence. Bon, pour des choses extrêmement graves. La crise terroriste, les émeutes de 2005, je rappelle que le président Chirac l'a utilisé après 10 jours d'émeutes ou la crise Covid. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'état d'urgence qu'on n'a pas des moyens exceptionnels. Ce soir, il y aura des moyens exceptionnels. Simplement, on n'écarte aucune hypothèse, le président de la République l'a dit, et nous verrons évidemment après la nuit de ce soir ce que le président de la République choisira. Alors, on a vu que les réseaux sociaux avaient aussi joué un rôle. Vous les avez reçus, les représentants des plateformes. Est-ce que là aussi, il y a moyen d'agir et est-ce qu'ils se sont montrés coopérants ? Nous avons rappelé avec Jean-Noël Barrault, le ministre en charge numérique, que les réseaux sociaux ont des responsabilités. On fait beaucoup de parallèles avec 2005. En 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est à la fois un effet mimétique, un effet de compétition et puis de propagation de la violence. On leur a rappelé qu'ils ne pouvaient pas laisser diffuser ces propos. Donc, ce que nous allons faire, après avoir fait cet avertissement, ils ont été très coopératifs, on verra ce soir s'ils le sont vraiment, c'est que nous allons leur donner un maximum d'informations pour avoir un maximum d'identité des personnes qui le font. Je veux dire à ceux qui nous écoutent que nous poursuivrons chacune des personnes qui utilisent ces réseaux sociaux pour commettre des actes de violence et nous prendrons toutes les dispositions qu'il faudra si on s'aperçoit que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ne respectent pas la loi de la République. Aujourd'hui, dans un communiqué, deux syndicats de policiers, Allianz et UNSA, utilisent le terme de guerre. Est-ce que c'est un mot que vous reprenez ? Est-ce que c'est un mot que vous comprenez ? Moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Ce ne sont pas mes mots. Je suis ministre de l'Intérieur. Mon travail, c'est d'être le chef de mon administration qui sont les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers. Je veux aussi saluer les policiers municipaux, leur dire qu'on les encourage, qu'ils respectent évidemment les règles de la République et je sais qu'ils le font. Je le vois tous les jours. Vous savez, dans cette histoire affreuse de Nanterre, des choses sont simples à dire. Est-ce que l'État a caché quelque chose ? La réponse est non. J'ai tout de suite reconnu qu'il y avait eu un grand problème. Le président de la République l'a fait, la première ministre l'a fait. Est-ce qu'il y a eu impunité pour ce policier ? Non. Il a été le jour même mis en garde à vue, il a été mis en examen et il est aujourd'hui, malheureusement, pour lui, en prison. Est-ce que pour autant, ça justifie l'injustifiable ? La réponse est non. Donc on va arrêter ce désordre, on va respecter le temps de la justice. On en tira des conséquences politiques, sociales, législatives peut-être après. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas plus transparent que le gouvernement du président de la République dans cette affaire. Merci beaucoup, Gérald Darmalin, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ces violences qui se poursuivent maintenant depuis trois jours. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.